salut à toi bienvenue sur ma chaîne à moi j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto brico on va s'attaquer à ma tondeuse il ya la vis qui tient à la lame qui a pété dans le fond donc pas cool le but ça va être de l'expert on va ça tout de suite sur le côté droit de la tondeuse on trouve la jauge à huile sur le côté gauche on trouve le côté gauche donc j'ai chopé un coffret qui vient de chez tivoli tivoli papon sur le chihuahua il est composé de cinq extracteurs et de cinq forêts donc si tu regardes bien ici c'est écrit tin tin coated ça veut dire que les forêts ils sont recouverts de nitrure de titane normalement c'est des forêts qui sont extrêmement durs et on devrait pas avoir trop de problèmes donc là j'ai voulu prendre un truc avec un minimum de qualité quand même puisque le problème avec des trucs vraiment pas cher ou vraiment de mauvaise qualité c'est que le forêt ou l'extracteur pète et alors là c'est fini parce que essayer de rattraper ça avec quelque chose de trop de qui est déjà très dur ça va être carrément la misère vous faire en numéro 1 il faut mesurer le diamètre de la vis donc là si on regarde bien mais il est légèrement chronique à ce niveau là donc je vais pas prendre la mesure ici je la prends de là donc là il ya trois solutions pour pouvoir faire donc la première avec le doigt c'est un peu plus que 8 deuxième méthode le pied à coulisse voilà donc là on a 8 8 c'est bien ça donc déjà c'est pas du m8 c'est pas non plus du m9 et là sur la boîte ils ont rajouté un petit gabarit à ce niveau là donc on met la vis et donc là on vient lire au milieu on est c'est ça on est à huit et demi un peu plus que 8 et demi ok là derrière un petit tabac et on va choisir le kit correspondant donc là c'est du m8 m6 m8 extracteur numéro 2 avec le forêt numéro 2 voilà ce que ça va donner à peu près donc en fait il ya les deux qui sont possibles donc là la vis se trouve à 25,5 mm ok donc on est reparti moi je pense que là on est pas mal bon alors maintenant on va pouvoir se forer mais j'aurais bien commencé à percer avec l'autre que j'ai peur que le four il pète j'aime pas ça tu vois quoi peut-être que là ce qu'il faudrait un fourré aussi gros que celui-là il sort de bien centré on va voir ce que ça donne avec un tout bon fourré oui c'est une idée qui pourrait marcher là ça m'a l'air pas trop mal et je me tâte à tester avec le kit numéro 2 je suis légèrement excentré donc j'ai peur que si je passe au numéro 3 et bien que je vienne arracher tout ce qui se trouve à l'extérieur donc là dans l'idée du but on va enfoncer ce truc là on va donner quelques coups de marque pour qu'il prenne bien engagez l'extracteur adapté et tourner doucement dans le sens des vissages jusqu'à l'extraction complète engagez l'extracteur adapté bon allez on va faire ce petit coup puis on va tester si on voit que ça prend pas on testera avec le modèle au dessus ok il a l'air d'avoir pris ça a l'air de fonctionner non je tombe dans le vide non ça a l'air d'avoir pris ah non non il y a tout qui vient là il y a tout qui vient c'est cool ok je pense que c'est bon bon voilà ça crée bête donc là on voit bien que elle s'est allongée quoi donc là maintenant il n'y a plus qu'enlever la vis de l'extracteur on va la serrer à l'étau et puis on va l'enlever tranquille oublie vous ah bah voilà nickel comme je disais ben voilà j'étais pas exactement bien le milieu en fond c'était vraiment pas évident ceci dit même un petit peu décalé ben ça marchait ça marchait au top quoi alors maintenant tu dis ça y est c'est bon c'est fini et ben non c'est pas fini parce que maintenant on va falloir comprendre pourquoi la lame elle bougeait c'est reparti les heureux propriétaires d'une tondeuse donc là seront complètement alors là sur le moyeu de la lame tu t'aperçois qu'il ya deux petits ergots qu'on ne retrouve plus au niveau du moyeu qui est ici donc ça veut dire tout simplement que la force de tourner 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 ça s'est usé ça a pété de toute façon on voit bien les marques là le but ça va être de recréer des ergots j'ai pas envie de racheter un moyeu ça c'est de l'alu c'est cool donc là un petit peu de tarot bon ça y est les vis sont coupées et de deux derrière ça dépasse un chouille et derrière ça dépasse un chouille aussi et ben voilà c'est nickel donc il n'y a plus qu'à remettre la dernière vis aussi qui va être bientôt en commande et puis on sera bon pour pouvoir continuer à prendre la pluie donc voilà pour l'extraction de la vis cassée c'était au final pas si compliqué le la seule peur que j'avais c'était de pas réussir à percer bien droit sachant que la vis elle était dans le fond donc voilà au top pour ce petit coffret bon bah j'ai pas été sur les yeux je vais acheter sur mes sous éviter de prendre des coffrets d'extracteur de merde parce que si les trucs qui sont pas assez costauds s'ils sont trop fragiles il y a un risque que ça pète et si ça pète dans la vis alors là c'est fini votre vis vous pouvez dire au revoir donc là en l'occurrence les forêts sont traitées en nitrure de titane c'est pour ça qu'il y a le petit tin cotette dessus donc ça je pense que c'est quand même un gage de qualité donc ça on est fini pour la tondeuse la vis cassée a été extraite on a remplacé les deux petits ergots par deux vis avec un taraudage et un filetage et puis bah voilà donc il n'y a plus qu'à attendre la nouvelle vis on pourra retomber la trousse dans cette tondeuse tout est bien fini sur ce on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien et à plus mais vous pourrez retrouver tous ces détails et bien plus encore sur le site www.ju.com